L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du Garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le Garage Corriveau Mariothèque maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le Garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 19 octobre 2020. COVID-19, 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. La CDC, ici Montmagny-Lillet, lance son concours « Ton avis compte ». COVID-19 et santé mentale, pas de hausse du suicide malgré la pandémie. Halloween à Montmagny, des activités adaptées pour réduire les risques de propagation de la COVID-19. Toujours la COVID-19, la MRC de Kamouraska maintient ses services à la population, mais à distance. La fête du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, les 12 projets retenus au programme « Héritage » sont dévoilés. Et au sport, résultat des parties du week-end dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, et la chasse Québec appelle au respect des consignes des autorités de la santé publique. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bon début de semaine. En date du 16 octobre, voici les principaux éléments liés avec la situation de la COVID-19. Il y a 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 2 434 personnes infectées. 45 personnes sont hospitalisées, dont 11 en soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 1 823. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est maintenant de 41. Il y a un retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. Pour la MRC de Lilléa, on compte 44 cas au total pour 27 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 7 cas actifs au final. Pour la MRC de Montmagny, on dénombre 33 cas au total pour 28 guéris, donc 5 cas actifs actuellement. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. En CHSLD, 2 cas. Résidence pour personnes âgées, 4. Autres milieux d'hébergement, 6 cas. Autres milieux de soins, 7. Écoles, 14. Entreprises, 23. Activités sociales et loisirs, 5 cas. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 10 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À l'hôpital de Tephermines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers. À l'hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 39 cas actifs chez les usagers et 33 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. CHSLD privés, conventionnés, Echalwan-Odette, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents, ainsi qu'un décès cumulatif. Résidence privée pour aînés, Jazz de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvelle-Âge à Tephermines, un nouveau cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Accès Santé et Services Plus à Tephermines, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, La Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation à déficience physique, Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Lévis, un nouveau cas confirmé. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. C'est dans le but de connaître l'avis des jeunes de 25 ans et moins résidant sur le territoire de la MRC de Lillet que la CDC, ici Montmagny-Lillet, lance son concours « Ton avis compte ». Ce dernier a été lancé le 19 octobre ou sera lancé le 19 octobre sur les réseaux sociaux et se terminera le 9 novembre prochain. Les règlements sont très simples puisqu'il faut répondre aux questionnaires concernant son groupe d'âge, soit 12-17 ans, ainsi que 18-25 ans, et partager par la suite le concours. Les règlements complets ainsi que les modalités sont disponibles sur la page Facebook de la CDC, ici Montmagny-Lillet, ainsi que sur son blog. Répondre aux questionnaires ne prend que quelques minutes et inscrit automatiquement le ou la participante pour un tirage de trois cartes cadeaux de 50, 100 et 150 $ chacune. Des cartes iTunes seront tirées chez les 12-17 ans. Pour les 18-25 ans, la CDC, ici Montmagny-Lillet, s'est tournée vers des cartes de crédit prépayées et des mêmes montants respectifs. De plus, en participant et en partageant le concours sur les réseaux sociaux, la personne s'inscrit automatiquement pour gagner l'un des deux iPads, une tablette pour chaque catégorie d'âge. Par l'entremise de ce concours, la CDC, ici Montmagny-Lillet, espère obtenir l'avis des jeunes sur leur municipalité, ainsi que des activités et services offerts sur leur territoire. Accessible et gratuit, ce sondage prend la forme d'un concours et fera huit heureux gagnants dans la MRC de Lillet. Les gagnants seront pigés au hasard le mardi 10 novembre prochain et seront ensuite rejoints par Samuel Robichaud-Cyr, chargé de projet pour la CDC, ici Montmagny-Lillet. Les personnes souhaitant obtenir de l'information sur le concours peuvent contacter le CDC au 48 358 0648. Soulignons que cette initiative est rendue possible grâce au partenariat avec des organismes communautaires de la région, ainsi que le ministère de la Sécurité publique. Selon le Journal de Québec, la hausse du nombre de détresses psychologiques constatées depuis le début de la pandémie de COVID ne s'est heureusement pas traduite par une augmentation du nombre de suicides, constate une association œuvrant dans le domaine. À date, nous n'avons pas d'indication qu'il y a plus de suicides cette année. Nous n'avons pas encore tous les dossiers de 2020, mais je parle beaucoup aux coroner et personne ne m'a dit que ça augmente dans sa région. « Tant mieux, mais nous sommes encore trop hauts au Québec », analyse le coroner en chef adjoint Luc Malouin. Sur le terrain, c'est ce que constate aussi l'Association québécoise de prévention du suicide. « Depuis le début de la pandémie jusqu'au 30 septembre, il n'y a pas eu de variation importante dans le nombre de décès par suicide », indique Jérôme Gaudreau, directeur général de l'association. « Je confirme qu'il y a une augmentation de symptômes de troubles de santé mentale, notamment dépression et anxiété. » « Il y a des facteurs de protection qui se sont activés », avance M. Gaudreau. « On ne peut plus voir ses amis, mais on fait des 5 à 7 virtuels pour se parler. On est davantage préoccupés du bien-être de nos proches, de nos parents. On s'informe des autres, on met en place un réseau de soutien. Et tout ça agit favorablement pour supporter les plus vulnérables. Lors de la crise du SRAS à Hong Kong en 2003, il avait été remarqué une augmentation du soutien social. C'est peut-être ce qui est en train de se passer ici, croit-il. Mais les délais pour obtenir des soins dans ce domaine inquiètent toujours le directeur général de l'association. Il y avait une pénurie de ressources avant la pandémie, et c'est encore le cas. La santé mentale ne compte que pour 6 % du budget de la santé. Il y a un déséquilibre incroyable. Si mon médecin de famille me recommande une psychothérapie, ce n'est pas acceptable qu'il y ait un an d'attente. C'est important de rappeler aux gens d'être très attentifs à l'état de santé de leurs proches. Et s'il est rassurant que le taux de suicide n'a pas augmenté, il reste qu'il y a trois personnes qui se suicident tous les jours au Québec. Et c'est beaucoup trop, conclu M. Gaudreau. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL ou encore 1-866-277-3553. Jeunesse, j'écoute 1-800-668-6868. Et tel jeune 1-800-263-2266. Le Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny propose une programmation adaptée aux citoyens pour célébrer la louée dans cette période de pandémie. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, bien, dans ce temps-là, il faut se rappeler bien vite, là. Il faut réagir vraiment vite. Oui. Il faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il la fessée? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. Hum-hum. T, bien, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, bien, extrême urgence. Il faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte, t'es à l'envers. Comme ça? Bien, oui, c'est parfait. C'est super, ma père. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le contexte de la pandémie ne facilitant pas la tenue d'activité, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny propose une programmation adaptée aux citoyens pour célébrer l'Halloween. De plus, la cueillette de bonbons sera autorisée à Montmagny, mais sous certaines conditions telles qu'annoncées par la Santé publique et le gouvernement du Québec. Les jeunes pourront recueillir les friandises uniquement avec ceux et celles qui vivent à la même adresse. Ils ne pourront pas circuler en compagnie de leurs amis. Il est recommandé de limiter le circuit de cueillette au quartier entourant le domicile et de ne pas entrer dans les maisons. La remise des bonbons doit respecter les règles de distanciation physique. On recommande notamment d'emballer préalablement les friandises dans des sacs pour éviter de multiplier les manipulations. L'usage d'un panier en libre-service est également proposé. Les enfants pourront ainsi récupérer les friandises tout en respectant les deux mètres. Le lavage des mains est conseillé aux besoins ainsi qu'au retour à la maison. Bien entendu, tous les rassemblements sont strictement interdits. La Ville de Montmagny s'est toujours collée aux décisions et aux orientations préconisées par la santé publique et du gouvernement du Québec. C'est pourquoi la Ville a décidé de ne pas interdire la cueillette des bonbons. Mais, comme l'a mentionné le Premier ministre, il sera primordial de respecter les consignes pour réduire les risques de propagation du coronavirus. J'invite donc les citoyens à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette journée, a exprimé Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny. Les petits comme les grands sont invités à participer dès maintenant au concours de décoration de citrouilles afin de courir la chance de remporter un chèque cadeau Montmagny d'une valeur de 100 $. Les participants doivent acheminer une photo de leur création d'ici le 1er novembre en écrivant sur la messagerie privée de la page Facebook de la Ville de Montmagny. Un comité sélectionnera trois citrouilles qui se distingueront selon leur créativité. Les récipiendaires seront dévoilés sur la page Facebook de la Ville de Montmagny dans les jours suivants et le public sera invité à voter pour la citrouille la plus originale. À compter du 28 octobre, les citoyens pourront faire un rallye extérieur thématique au cours duquel ils devront chercher des indices et résoudre des énigmes. Pour participer, il suffit de télécharger le formulaire disponible en ligne sur le site de la Ville. Pour remporter l'un des prix de participation, le formulaire complété doit être acheminé sur la messagerie privée de la page Facebook de la Ville de Montmagny. Puisque la lecture du traditionnel compte ne peut avoir lieu à l'intérieur de la bibliothèque municipale, les enfants pourront assister à la présentation virtuelle du compte « Poils de serpent et dents d'araignée » de l'animatrice Isabelle Côté à compter de 13 heures le samedi 31 octobre en consultant la page Facebook de la bibliothèque de Montmagny. Mentionnons que la vidéo ne sera disponible que quelques heures seulement. Un atelier de bricolage gratuit sera proposé le samedi 31 octobre. Les participants pourront fabriquer une sorcière sur son balai grâce au matériel remis et aux explications de l'artiste Chantal Jeanne Garand, présentées dans une capsule vidéo. L'inscription est obligatoire puisque les places sont limitées. Les personnes intéressées pourront s'inscrire en ligne du 21 au 25 octobre sur le portail « Accès citoyens de la Ville de Montmagny ». Ils recevront par la suite tous les détails afin de récupérer matériel et visionner la capsule vidéo. Finalement, la Maison des jeunes de Montmagny propose des activités thématiques du 28 au 31 octobre. Pour en savoir plus sur la programmation complète, il suffit de consulter la page Facebook de l'établissement. Pour consulter la programmation complète de l'Halloween à Montmagny, il suffit de visiter le site Internet de la Ville. Dans le contexte de la seconde vague de la pandémie de la COVID-19 et suite au passage de la région du Bas-Saint-Laurent au palier d'alerte modérée orange, la MRC de Camorrasca prend des mesures pour assurer la protection de la population, de ses employés et de ses partenaires. Fermeture des bureaux au public, fermeture au public du centre administratif de la MRC de Camorrasca, l'édifice Claude-Béchard à Saint-Pascal, effectif depuis le 10 septembre dernier, est prolongé jusqu'à nouvel ordre. Maintien des services à la population. L'ensemble des services à la population sont maintenus, les employés des services d'aménagement et de mise en valeur du territoire, permis et inspection, gestion intégrée de l'eau, aménagement du territoire, culture et patrimoine, affaires juridiques et évaluation foncière et développement territorial, volet rural et volet entrepreneurial de la MRC et tiennent leurs rencontres et suivies par téléphone, par vidéoconférence ou courriel et sont joignables et disponibles aux horaires de bureau. Près d'un an après le lancement officiel de l'appel de candidature, le comité organisateur manimontois des fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière du Sud est fier de dévoiler les douze projets ayant été retenus dans le cadre du programme Héritage. Issus de la collectivité, ces projets viendront bonifier la programmation officielle des festivités de 2021. Des fêtes organisées par et pour les citoyens, tel était l'objectif poursuivi par la Ville et les membres du comité organisateur. C'est dans cette optique que le programme Héritage a été créé et que 90 000 $ ont été octroyés pour soutenir la réalisation de douze projets imaginés par des citoyens et des organismes du milieu, a précisé Jean-François Roy, coordonnateur des fêtes et directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny. Les organisations dont les projets ont été retenus sont le rassemblement des familles Proulx d'Amérique, le théâtre des deux masques pièces de théâtre historique en six tableaux, la Société d'histoire de Montmagny, grand projet photographique, les ailes de l'aigle Montmagny-Lillet, spectacle aérien, la bibliothèque de Montmagny, nouvelle exposition Riopelle, le comité organisateur du tournoi provincial de génie en herbe, les arts de la scène, soirée pop-up, le carrefour mondial de l'accordéon, refonte de la muséographie du musée, les rendez-vous Olancio, l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, découverte de la Rivière-du-Sud, et le festival de l'Oie-Blanche, souper communautaire. À cela s'ajoute l'activité « Pour le meilleur et pour le pire » qui se déroulera à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et fera une revue des rites du mariage de 1900 à aujourd'hui, avec habits et voitures d'époque. Par ailleurs, bonne nouvelle, malgré la crise de la COVID-19, puisque les règles dictées par la santé publique pourraient compromettre la tenue de certaines de ses activités en 2021. La Ville de Montmagny a fièrement confirmé que les sommes allouées à ces projets seront également disponibles en 2022, si un report s'avère nécessaire. À nos yeux, chacun de ces projets apportera une couleur particulière aux festivités. C'est pourquoi les membres du Conseil municipal et moi avons pris les dispositions nécessaires pour s'assurer de leur réalisation à confier le maire de Montmagny, M. Langevin. Pour ne rien manquer des festivités et des annonces officielles qui seront faites prochainement, il suffit de suivre la page Facebook « Fêtes du 375e Montmagny » ou de visiter régulièrement la page Web dédiée aux fêtes au ville.montmagny.qc.ca baroblique 375. Dans quelques instants, les sports. Votre magasin Co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mais cuisinés, bouchés à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Co-op IG Extra de Montmagny. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Côté sport, toutes les équipes de la Ligue olympique de Montmagny étaient en action le dimanche 18 octobre dernier, soit hier. Le programme triple a débuté en force pour le groupe MG qui a rapidement marqué face à Armoires-Mathurins en inscrivant trois buts dès la première période. La ténacité de ces derniers et l'absence du gardien habituel du groupe MG remplacé par leur capitaine Frédéric Caron pour le match amenaient à une fin de partie déchirante pour les Armoires-Mathurins qui avaient réussi à réduire considérablement l'écart au tableau. Le pointage final fut de 6-5 pour le groupe MG qui sécurise son premier rang au classement général. Les marqueurs pour l'équipe victorieuse sont Francis Nicole avec deux buts, Maxime Jean avec deux buts, Jason Blais et Jean-François Dion. Du côté d'Armoires-Mathurins, Vincent Boulay avec deux buts, Jérôme Lamonde, Charles-Olivier Thibault et Julien Blanchet ont trouvé le fond du filet. Pour la deuxième rencontre, les deux équipes ayant effectué un échange impliquant six joueurs cette semaine, soit Pétrole Montmagny et Restaurant à la Rive, s'affrontaient. Pétrole Montmagny a se résisté au Restaurant à la Rive jusqu'en troisième période, mais les 46 tirs dirigés vers le filet adverse ont fini par payer pour les hommes du capitaine Alex Croteau qui ont finalement concrétisé à cinq reprises dans le dernier tiers du match. Au terme de la jute, Restaurant à la Rive l'emporte 7 à 2. Souliquions qu'avec un tour du chapeau dans cette victoire, Thomas Guay s'installe au sommet des pointeurs avec 20 points, dont 13 buts en cinq parties. Les autres buts pour son équipe ont été comptés par Olivier Chouinard avec deux buts, Dave Rémiard et Vincent Landlois. Pour le Pétrole Montmagny, c'est Jason Audette et Maxime Roy qui se sont inscrits au pointage. En fin de programme, c'était au Kepneu André-Ouedette Fix AC qui se mesurait à Physio Optimum. La troisième place au classement étant en jeu à l'issue de cette rencontre, Physio Optimum avait à l'esprit de protéger son rang et a pris les devants au tableau indicateur. Toutefois, rien n'était joué pour les hommes du capitaine Jonathan Chouinard alors qu'en troisième période, au Kepneu André-Ouedette Fix AC avait réussi à resserrer l'écart à un seul but le temps de quelques minutes. Physio Optimum s'est empressé de marquer pour avoir de derniers mots et sceller sa victoire de 6 à 4. Chez l'équipe gagnante, c'est Sébastien Mercier avec deux buts, Rémi Chouinard, deux buts, et Raphaël Lévesque, deux buts, qui ont fait vibrer les cordages. Pour leurs opposants, les points reviennent à Mathieu Bolduc avec deux buts, Marc-Antoine Leblon et Anthony Fuente. Alors que la saison de chasse à l'arme à feu s'amorce dans les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie cette fin de semaine, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite rappeler à tous les adeptes de la chasse l'importance de respecter les consignes des autorités de la santé publique. Ainsi, il faut éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité, tout en évitant les rassemblements tant intérieurs qu'extérieurs. Les chasseurs doivent également maintenir en tout temps une distance de deux mètres entre eux. Pour les chasseurs qui feront tout de même le choix de se déplacer, il est demandé de limiter le plus possible les contacts et les sorties dans les lieux publics, notamment les commerces des régions visitées. On invite par conséquent les adeptes de la chasse à faire leur provision avant le départ de leur séjour de chasse. Le ministère rappelle également que les chasseurs peuvent enregistrer leur jubier en ligne à l'adresse québec.ca baroblique enregistrement jubier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-sema-tv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 685 personnes le font maintenant sur la page Facebook de sema-tv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision sema-tv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois cette cravate ? C'est tout ce qu'il me reste de ma dernière histoire d'amour. Je pourrais la laisser ici. Un clou ? Un bel emplacement. C'est pas génial, ça ? On dirait une œuvre d'art. Je peux travailler ici en échange d'espaces de galerie. Non, ton aide tombe à pic. Tu commences demain à s'enflir café. C'est démentiel. Il y a plein de gens vraiment brisés comme moi qui ont besoin de lâcher prise et d'avancer. C'est ici la galerie ? Tout à fait. Bienvenue. Vous êtes prêtes à me le remettre ? J'avoue qu'il a une odeur. C'est ça le business, bébé. C'est pas de l'amour, c'est de la sécurité russière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com. Quelle belle journée. On a connu hier dimanche et il me semble que ça faisait du bien. Avec la température qu'on a connue vendredi et samedi, qui était vraiment maussade, il me semble que ça faisait du bien cette belle journée. Et je vous dirais, est-ce que je peux utiliser le terme chaud? Même on était trop habillé pour travailler à l'extérieur parce que c'était vraiment des températures élevées. On dit 13,9 degrés qu'on a enregistré hier. Mais moi, je vous dirais que j'ai vu 15 degrés. Alors, c'était vraiment une belle journée hier. Et ça faisait du bien. Il y avait beaucoup de monde qui marchait hier. Il y avait également beaucoup de gens sur les terrains parce que là, plus on avance dans le temps. Vous savez qu'en fin de semaine, il y a eu de la neige dans la région de la Beauce et dans Bellechasse. On a été épargné. Nous, c'est plus de la pluie qu'on a reçue. Mais ça nous indique que ça s'en vient rapidement. Donc, il faut commencer à y penser et donc préparer les terrains en conséquence. Alors, les prévisions de la météo, on va regarder l'image radar. Il y a de la pluie qui s'en vient actuellement. C'est au-dessus de Toronto. Et ça devrait nous atteindre au cours de l'après-midi, ces averses. Mais ce sera quand même une bonne dépression qui va nous atteindre, du moins pour quelques jours. Donc, pour aujourd'hui, c'est un ennuyagement. On connaît déjà un ennuyagement, mais on dirait que le ciel veut se dégager. Mais ce n'est que de courte durée parce qu'on parle d'averses qui débuteront en après-midi avec un maximum de 12 degrés. Je dirais que c'est encore très confortable à l'extérieur. Il n'y a pratiquement pas de vent. Alors, on est vraiment très bien à l'extérieur. en ce matin du 19 octobre. Ce soir et la nuit prochaine, des averses avec un minimum de 9. Demain, c'est encore de la pluie avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km heure avec des rafales à 40 en mi-journée. Maximum de 11 degrés 9 pour Kamouraska. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de plus 2. Et mercredi, c'est le retour des nuages, de la pluie et ce sera frais, pour ne pas dire froid, avec 6 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, il y aura encore de la pluie avec un minimum de 5 degrés. Ça va se dégager jeudi lentement mais sûrement. Ça va nous apporter une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de plus 4 degrés. Et pour vendredi, c'est encore du temps nuageux et 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 9 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est de la pluie avec un minimum de 6 et samedi, encore de la pluie avec un maximum de 8 degrés. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 5 degrés. Les normales de saison temps-ci de l'année sont de 8 le jour et de 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 7 h 6 et se couchera ce soir à 17 h 48, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 20,8 degrés et la plus froide en 2015 avec moins 5 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On enregistra un maximum de 13,9 degrés pour ce dimanche 18 octobre et un minimum au cours de la nuit dernière de 2,2 degrés. La pression barométrique est à 102,4 kilopascales à la baisse. L'humidité est à 67 %. Et les vents se sont élevés depuis qu'on est rentrés en studio. Ils souffrent maintenant de direction sud-sud-est à 16 km heure. Maintenant, pour les heures de la marée de ce lundi 19 octobre. Elle est haute depuis 7 h 31 ce matin. elle se rabasse à 14 h 11 et de nouveau haute à 19 h 47. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier le fleuve hier après-midi. C'était magnifique. Le fleuve était comme de l'huile. C'était vraiment une belle journée hier. Peu de vent. Donc, ce qui faisait que les températures étaient beaucoup plus douces. Donc, voilà. Ça résume les prévisions de la vété. C'est de la pluie à partir de cet après-midi. Ça devrait se poursuivre jusqu'à mercredi. Jeudi, ce sera du soleil. Et le retour de la pluie pour vendredi et samedi. Naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer, mais pour l'instant, il y a une bonne dépression qui devrait nous atteindre jusqu'à mercredi. besoin d'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vends, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la société de Saint-Husant-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin depuis 165 ans. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les salles et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de filles. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 19 octobre. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 octobre. Eh bien, bon anniversaire de mariage, 57 ans. Bravo! Félicitations! C'est de la part de vos enfants à André Bernier et Janine Jalbert. Donc, beaucoup de bonheur à vous deux, Janine Jalbert et André Bernier. 57 ans de mariage. Félicitations! Bravo! En ce 19 octobre, ce sont vos enfants qui vous souhaitent une belle journée d'anniversaire de mariage. 57 ans. Il faut le faire, hein? 19 octobre, Guy Saint-Michel du groupe de prière Saint-Thomas et M. Très sympathique. Alors, bon anniversaire, M. Saint-Michel, Guy Saint-Michel, aujourd'hui, 19 octobre. Bon anniversaire à Noah Morency de la part de Mamie Solange et Papy Claude. Alors, bon anniversaire, Noah Morency, on se dit 19 octobre. Et c'est l'anniversaire à une personne que j'aime bien, l'abbé Pierre Laberge du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire à vous, l'abbé Pierre Laberge en ce 19 octobre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez vos parents, vos amis? Eh bien, 2-4-1-13-13, poste 2-2-9 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Aujourd'hui, sur la scène nationale, c'est l'anniversaire à Louis-José-Aude, humoriste québécois. Il a 43 ans. Romy Snyder-Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre-Carles Péladeau. Elle a 12 ans, Romy, aujourd'hui. Sylvain Rivière, poète, auteur de chansons et dramaturge, 64 ans. John Lyke Goh, acteur de cinéma, il a 75 ans. George McCree, qui a popularisé le grand succès Rock Your Baby dans les années 70, milieu des années 70. Un grand succès qui a vraiment fonctionné. Eh bien, George McCree a 76 ans aujourd'hui. et John Le Carré, auteur de romans d'espialage, 89 ans. Il est disparu de ce 19 octobre. En 2005, Corinne Côté-Lévesque, 61 ans, la veuve de l'ancien premier ministre René Lévesque. En 2017, Michael Pitfield, 80 ans, ancien sénateur et greffier du conseil privé à Ottawa. En 2015, Fleming Mackell, 86 ans. Il a joué 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a deux Coupes Stanley pour Toronto, oui, en 1949 et 1951. En 2014, Gerard Parkes, 90 ans, acteur canadien d'origine irlandaise. En 2012, Raymond Dumais, 62 ans, évêque de Gaspé de 1994 à 2001. En 2009, Joseph Wiseman, 91 ans, acteur originaire de Montréal, docteur No, le méchant du tout premier film de James Bond. En 1992, Waday Lamott, «Mille prémis, je suis triste ». 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise. En 1985, Alfred Rouleau, président de Desjardins de 1972 à 1929. 1981. Il a été aussi président en 1985. Voilà, ça complète les anniversaires de ce lundi 19 octobre. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Il y a des nouvelles chroniques qui s'en viennent. Surveillez ça, ça s'en vient. On commence à en parler, mais je devrais être bon pour vous confirmer ça au cours des prochains jours. Il va y avoir de nouvelles chroniques à compter du lundi, mais on n'a pas la date parce que cette pandémie nous cause petits problèmes. À venir, il y aura la nouvelle positive également. Et on aura une entrevue avec Mme Lucie Dimon. Je vous en ai parlé la semaine dernière de la Fondation Chêne de vie. Il y avait une activité au Mont Orinal et au Mont Atistoc en fin de semaine. Alors, c'est une entrevue qu'on a enregistrée vendredi. Et on va parler des dons d'organes. Vous savez que c'est en baisse en raison de la pandémie. Donc, Mme Lucie Dumont qui va nous parler de cette activité Chêne de vie et va nous parler également de dons d'organes alors que c'est en baisse actuellement. Donc, une entrevue très intéressante et il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre entable. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Mont-Magné-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Alors, dans l'actualité, d'abord, les riverains de la rivière du Sud, je ne sais pas si vous avez eu certaines inquiétudes samedi, mais avec ces pluies diluviennes, tant, c'est effrayant, la pluie qui a tombé, de vendredi jusqu'à peu près samedi, 14h, 15h, là, mais je regardais le niveau de la rivière du Sud monter et j'étais inquiet. Mais si jamais vous avez des inquiétudes à ce niveau-là, vous pouvez vous rendre sur le pont Rivard en direction est et vous allez voir sur le mur de ciment qui borne la rivière du Sud, du côté sud, vous allez voir qu'il y a une ligne et il y a des niveaux et là, la ligne du haut, bien sûr, quand c'est rendu à ce niveau-là, eh bien, on commence à être inquiet. Ça fait que pour l'instant, il n'y avait pas de danger, mais ça montait et il y a tellement plu. Alors, je ne sais pas si les gens qui restaient aux abords de la rivière ont eu certaines inquiétudes, mais moi, je regardais le niveau monter et il fallait que ces pluies cessent. Mais on avait informé la population que la pluie devait cesser au milieu de l'après-midi et c'est ce qui s'est produit. On a eu de belles percées de soleil en fin de journée et hier, vraiment, c'était une belle journée. Justement, c'était une belle journée pour se rappeler une douleur inimaginable. C'est plus de 350 personnes qui ont honoré la mémoire de deux enfants assassinés à Wendake. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire-là. C'est l'incompréhension et le chagrin qui règnent toujours au sein de la communauté de Wendake où des centaines de personnes ont marché pour honorer les deux frères de 2 et 5 ans qui ont été assassinés la semaine dernière. Ces événements-là sont toujours tristes et ça démontre à quel point les gens ont de la tristesse pour ces événements-là et ils veulent le partager, ils veulent le démontrer et c'est une marche des plus pacifiques qui s'est déroulée hier. 350 personnes quand même dans cette petite municipalité de Wendake et c'est beaucoup de monde. donc cette marche qui s'est faite vraiment avec une température des plus agréables. On parle également des chasseurs parce qu'il y a encore des barrages et des chasseurs qui craignaient la violence et l'intimidation. On fait un détour d'une dizaine d'heures pour éviter de se buter aux barricades de la nation Anikinakabe en revenant de la dernière fin de semaine de chasse dans le parc de la véranderie. Alors imaginez-vous on parle de 10 heures de route pour faire le détour pour éviter de rencontrer ces gens ou d'éviter de faire face à ces barrages et ça brasse également en Nouvelle-Écosse il y a une usine qui a été la proie des flammes une usine d'Omar en fin de semaine qui a été la proie des flammes on penserait je le dis au conditionnel que ça pourrait être un incendie criminel alors il va falloir à un moment donné que le gouvernement fédéral fasse le nécessaire pour régler tous ces conflits parce qu'il y en a beaucoup et là on assiste encore à des barrages puis il semblerait que ce n'est que le début j'espère que tout ça va se régler et que tout le monde va s'asseoir et négocier moi je pense que la plus belle chose qu'on peut faire c'est négocié alors encore des barrages et des chasseurs qui en revenant ont été obligés de faire un détour de 10 heures c'est quand même pas rien et c'est toujours la population qui paye pour des situations qui ne se règlent pas ou qui traînent et on dit toujours que tout ce qui traîne se salit hier il y a eu une offre de 11,1 milliards de dollars Altice et Rogers qui sont revenus à la charge pour faire une offre hostile de 11,1 milliards de dollars pour convaincre la famille Odette de vendre Cogeco une proposition qui a été refusée sur le champ moi je félicite la famille Odette qui est majoritaire il me semble que c'est 70% je lui dis ça sur toute réserve mais il me semble qu'ils sont actionnaires de leur compagnie à 70% donc ils peuvent se permettre de refuser et c'est un fleuron qui va rester chez nous d'ailleurs on diffuse sur Cogeco et moi je dis souvent que Cogeco on bâtisse ici on les stations de télévision ils font des émissions ils produisent ils engagent du monde Cogeco c'est chez nous à Montmagny alors bravo monsieur Odette que j'ai eu le plaisir de rencontrer une fois dans une autre vie dans le temps de la radio alors monsieur sympathique dans le temps il y avait des rencontres avec tous les radiodiffuseurs ça s'appelait l'association canadienne des radiodiffuseurs et c'était toujours plaisant parce qu'on rencontrait un paquet de monde qui était dans le même secteur d'activité que nous ça nous apprenait beaucoup de choses ça nous apprenait à connaître les gens du secteur de la radio alors j'ai vécu et rencontré des personnages vraiment Jean-Luc Mongrain entre autres donc des gens vraiment influents mais aussi des gens qui étaient dans le milieu de la radio et comme moi j'étais beaucoup plus jeune j'apprenais beaucoup de choses avec ces gens-là monsieur Audette c'est un monsieur pour qui j'ai un immense respect alors la famille Audette qui a tout simplement dit c'est non on ne veut pas vendre alors c'est un fleuron qui va rester québécois et on en est très fiers donc ça n'a pas été long parce que aussitôt que l'offre a été faite on a tout simplement dit non on n'est pas à vendre puis on n'est pas intéressé est-ce qu'ils vont finir par changer d'idée parce que les montants continuent à monter est-ce que ça peut devenir de plus en plus intéressant à suivre mais pour l'instant c'est clair ils ne sont pas à vendre Ottawa pourrait voler au secours des transporteurs en achetant des parts vous savez ce matin sur LCN je regardais ça puis je m'étonnais un peu de voir que on veut aider les transporteurs et là vous avez sûrement entendu parler la semaine passée de la transaction entre Air Canada et Transat qui devait se faire aux alentours de 760 millions de dollars et on est rendu à 190 millions vous savez que Pierre-Carles Pelladeau regarde la transaction actuellement pourrait être tenté d'acheter le gouvernement du Québec a dit on est intéressé aider des acheteurs québécois mais on n'achètera pas Transat ça ne deviendra pas une société d'État n'ayez crainte sauf que là Air Canada aurait besoin d'aide je le dis aurait parce que on dit que Ottawa pour aider les transporteurs c'est sûr que les gens voyagent beaucoup moins j'ai justement rencontré quelqu'un fin de semaine qui me disait qui est allé du côté de la France et d'abord le service est extraordinaire il dit on a très bien voyagé pas eu aucun problème mais ça fait drôle de voir presque personne dans les aéroports mais tout ça pour dire que on veut aider un transporteur qui s'apprête à se porter l'acquéreur d'un autre transporteur et il semblerait que on ne serait pas très ce ne serait pas une bonne chose pour pour nous que Air Canada achète Air Transat parce que moins de compétition vous savez ça fait gonfler les prix alors c'est une histoire à suivre est-ce que ça va vraiment se faire cette transaction-là est-ce que Pierre-Carles Péladeau pourrait être intéressé à se porter acquéreur c'est une histoire à suivre mais pour l'instant ce qu'on nous mentionne c'est que là on cherche des façons de faire pour aider les transporteurs qui en ont bien besoin donc c'est à suivre ce programme qu'Ottawa tente de mettre en bras croissance vertigineuse pour les concurrents de Postes Canada bien vous savez qu'il y a de plus en plus de transporteurs puis bon l'achat en ligne ça existe et c'est de plus en plus populaire mais Postes Canada qui a beaucoup de problèmes à vouloir livrer dans des courts délais parce que bon trop de demandes alors ça crée des compétiteurs qui viennent s'ajouter sur le marché et ces compétiteurs-là prennent de plus en plus de place et ça devient une forte concurrence pour Postes Canada donc à prendre des moyens donc à engager du monde et Postes Canada c'est quand même et ça le dit c'est une société d'État alors ils n'ont qu'à prendre les moyens pour pouvoir concurrencer ces nouvelles compagnies mais il y a beaucoup de colis qui sont encore livrés en retard en tout cas c'est ce qu'on nous a mentionné alors est-ce que tout ça ces retards-là se sont réglés est-ce qu'on a fini par prendre le dessus je ne suis pas sûr mais il y a de la compétition qui s'installe parce que le commerce en ligne est de plus en plus populaire et c'est vraiment l'avenir Couchemar à l'Institut de cardiologie avec un taux de mort qui de mortalité pardon alarmant à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec qui se démène à armes inégales devant le virus pour limiter les conséquences dramatiques de l'éclosure de COVID-19 donc c'est vraiment le cauchemar que vit l'Institut de cardiologie qui essaie tant bien que mal de pouvoir procéder aux transplantations mais souvent et on va en parler on manque parce qu'il y a une pénurie de non d'organes mais aussi c'est la place qui manque ou encore les employés qui ne sont pas là alors il y a toutes sortes de problèmes à l'Institut de cardiologie et on mentionne que la région de Québec est repassée au-dessus des 200 cas en fin de semaine voilà ça complète pour l'actualité dans quelques instants la nouvelle positive en 1833 un jeune de 20 ans eut une idée une petite idée qui allait devenir un grand projet aujourd'hui le rêve d'Ozanam est devenu réalité au Québec depuis 1848 la société de Saint-Husant-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence en donnant nourriture meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin depuis 165 ans tu vois cette cravate c'est tout ce qu'il me reste de ma dernière histoire d'amour je pourrais la laisser ici un clou un bel emplacement c'est pas génial ça on dirait une oeuvre d'art je peux travailler ici en échange d'espaces des galeries non ton aide tombe à pic tu commences demain à sortir les cafés c'est démentiel il y a plein de gens vraiment brisés comme moi qui ont besoin de lâcher prise et d'avancer c'est ici la galerie tout à fait bienvenue vous êtes prête à me le remettre j'avoue qu'il a une odeur c'est ça le business bébé la nouvelle positive une présentation du centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat 248-7242 depuis 40 ans le centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat le centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté le centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet à Montmagny 248-7242 Alors la nouvelle positive de ce lundi 19 octobre c'est un nouveau restaurant qui ouvrira à Montmagny Alors c'est ma TV nouvelle qui a récemment appris qu'un nouveau restaurant ouvrirait à sous peu dans la capitale de Lois-Blanches il se nommera soit à Coche et sera situé où était le restaurant La Belle-Provence juste à côté du T-Martin route Jean-Baptiste Cazot la route qui mène vers Saint-Pierre de la rivière du Sud donc c'est ce nouveau restaurant qui doit ouvrir au cours des prochains jours Le propriétaire le chef cuisinier et homme d'affaires Richard Gamache de Portneuf comptant plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la restauration se spécialisera dans la nourriture type casse-croûte mais avec également des pizzas roulées grandeur familiale et même plusieurs sortes de poutiers notamment une aux fruits de mer qui plus est il y aura par la suite possibilité d'obtenir une franchise sous à Coche pour un investisseur cherchant à exporter le concept ailleurs au Québec M. Gamache a mentionné que si toutes les démarches concernant la mise en marche de son restaurant se portaient bien il ouvrirait les portes de son commerce au début du mois de novembre prochain ce dernier a également déclaré qu'il favoriserait l'achat local pour son approvisionnement en nourriture et autres afin d'exploiter son restaurant donc c'est une bonne nouvelle nouveau restaurant qui ouvrira à Montmagny ça fait longtemps qu'on cherche à combler justement l'espace laissé vide par la belle province donc c'est à côté du Tim Horton c'est sur la route Jean-Baptiste Cazot cette route qui mène vers 5 piastres de la rivière du Sud donc soit à Coche nouveau restaurant à partir des premiers jours de novembre La nouvelle positive Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat 248-7242 Les prévisions de la météo Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet Toujours à l'écoute de vos besoins La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là dans la région pour ses membres et la communauté Sous-titrage ST' 501 Vous regardez Céma TV Le réseau d'information de la Côte du Sud Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'Action bénévole Comme son nom l'indique la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide d'information de formation de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer La clientèle composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches habite sur le territoire desservi par le CAB soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet L'offre de services est très diversifiée en groupe ou en soutien individuel Voici les principaux services Les déjeuners d'amitié Cette activité regroupe un grand nombre de participants Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Pourjoli Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement De plus à chaque mois un sujet différent est abordé pendant le déjeuner soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier Des sujets aussi variés que la médication le testament le rire et l'activité physique sont présentés L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé De plus l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financières et les aides à compléter les formulaires Depuis 40 ans le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet à Montmagny 248 72 42 Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical A cet effet un bénévole va chercher la personne chez elle l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante A noter les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer En terminant d'autres activités et services sont offerts durant l'année tels que l'activité physique avec rythme santé activité anti-stress méditation activité sociale Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité cancer On ne parle pas seulement de la maladie on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certains notaires et pharmaciens Je me suis fait des liens même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté que je n'ai pas d'adresse Ok Mais quand même c'était agréable de me côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu Ça a été une belle amitié La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important votre famille vos amis et vous-même Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort grand stationnement et facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Veillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès Vous regardez Céma TV Le réseau d'information de la Côte du Sud Notre prochaine invitée c'est Mme Lucie Dumont qui est présidente et fondatrice de chaîne de vie Madame Dumont Bonjour Bonjour Bon matin Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui Ça me fait plaisir de vous recevoir Madame Dumont On va parler de dons d'organes et on l'a mentionné la semaine dernière sur nos ondes il y a une diminution probablement due à la COVID-19 des dons d'organes on va en parler tout à l'heure mais moi d'abord Madame Dumont j'aimerais ça que vous m'expliquiez vous êtes présidente et fondatrice de chaîne de vie Qu'est-ce que c'est que chaîne de vie ? Chaîne de vie essentiellement c'est un organisme qui vise à sauver des vies à sauver plus de vies par son programme d'éducation aux dons d'organes en milieu scolaire on a développé un programme qui s'intitule chaîne de vie et c'est pour éduquer tous nos jeunes au niveau de la quatrième ou de la cinquième secondaire dans le cadre de leur cours d'anglais et donc les jeunes apprennent est-ce que ça va ? Oui ça va bien Ah parce que j'entends je voyais alors je m'excuse alors voici on éduque les jeunes aux dons d'organes en milieu scolaire et ils apprennent par toutes sortes d'activités c'est un programme qu'on a vraiment développé sur une période de 7 ans et cette trousse pédagogique que nous avons présentement développée on veut la diffuser partout au Québec la mettre dans les mains de tous les enseignants d'anglais langue seconde ça se vit dans le cadre du cours d'anglais donc le cours d'anglais pourquoi ? bien j'étais professeure d'anglais langue seconde et j'ai eu la chance d'avoir la visite d'un petit garçon de Toronto qui était en attente d'une greffe du foie et suite à cette rencontre avec le garçon j'ai on a pris connaissance vraiment comment on était moi personnellement je manquais beaucoup beaucoup d'informations sur le don d'organes et l'importance de pouvoir éduquer davantage notre population dans l'organe alors d'où est venue l'idée de mettre en place un programme de diffuser et aussi d'amener de pouvoir former tous les professeurs d'anglais parce que c'est un sujet sensible alors on doit prendre le temps de présenter cette trousse pédagogique aux enseignants pour qu'ils puissent à leur tour présenter cette unité-là dans les classes d'anglais langue seconde au Québec est-ce que ça fait combien de temps que ça existe en fait nous avons la visite date de quand même de 2006 on a commencé à mettre en place toute la recherche et tout le travail pour mettre en place d'abord on voulait mettre un petit concours un site internet et puis développer le programme qui s'est étendu jusqu'à 2014 officiellement on a lancé la trousse pédagogique avec un partenariat à Québec et une somme assez importante de l'ordre de 250 000 $ de Desjardins pour pouvoir produire le site et la trousse pédagogique officiellement et en 2014 et bien sûr je disais on n'envoie pas une Rolex par la poste monsieur Montmény il faut il faut vraiment ce grand cadeau-là il faut le remettre dans les mains des enseignants leur donner une formation et on avait plus de sous et c'est là qu'est venue l'idée de faire une campagne de financement à travers le Québec par l'entremise de grimper des montagnes parce que toute la thématique de ce programme-là se tourne autour de la grimper de montagnes enfin le parallèle de grimper de montagnes et attendre un organe et donc on grimpe des montagnes pour pouvoir chercher du financement pour amener cette trousse-là pédagogique dans les mains des enseignants d'anglais langue seconde. Bon ça se passait dans notre région en fin de semaine samedi ça se passait au mont Rignal à Lac-et-Chemin et également au mont Hadstock à Hadstock tout près de Ted Forman dans la MRC de Chédère-Appalaches est-ce que vous avez est-ce que les gens sont sensibles à ça madame est-ce que les gens répondent bien à votre activité pour ramasser des fonds pour les dons d'organes mais c'est pas encore je pense évident dans la tête des gens de dons d'organes. Vous avez tout à fait raison M. Montmini donc oui effectivement mais la population répond de façon exceptionnelle. En tout cas cette année même si le défi a pris une formule tout à fait différente on ne grimpe pas pour éviter les rassemblements on ne grimpe pas les montagnes partout au Québec on a fait que on demande aux portes étendards de chacune des régions d'amener le drapeau chaîne de vie au sommet des montagnes. Donc chez vous c'est deux greffées on a deux montagnes qu'on va grimper effectivement et c'est les deux greffées du cardiaque qui vont grimper la montagne de Mont-Orgnal et pour la montagne de Chaudière-Balache-Sud ce sera deux mamans qui ont perdu malheureusement leur enfant le 2 décembre le 2 janvier pardon 2020 lors d'un accident et qui ont fait don de leur tissu ces deux infirmières et ils ont décidé vraiment suite à ça de parce qu'ils ont donné leur tissu de sensibiliser le monde scolaire au don de tissu à travers chaîne de vie. Donc les gens pour répondre à votre question vraiment cette année les gens répondent très 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 favorablement ils sont touchés par la façon qu'on le fait ils vont voir le site ils vont voir toutes les histoires chaque région représente un maillon clé par exemple Québec c'est Dr. Weiss directeur médical du Transplant Québec qui va grimper au nom de tous les les docteurs transplanteurs les les chirurgiens les médecins coordonnateurs du don d'organes et il va monter le drapeau en hommage à tous ces médecins c'est un maillon important une autre région c'est les infirmières ressources une autre région c'est les c'est les policiers bénévoles qui transportent les organes c'est les greffés c'est les familles de donneurs c'est les enseignants donc chaque région représente un maillon clé puis on invite la population pour chacune des régions à donner des sous pour être capable de vraiment cette année d'avoir quand même un très bon défi même si les gens ne montent pas mais les gens sont généreux vraiment allez voir votre région je pense que c'est la plus généreuse en ce moment c'est formidable oui vraiment madame on va en revenir on va revenir là-dessus justement la générosité moi ce que j'aimerais savoir pourquoi pourquoi une montagne est-ce que c'est est-ce que c'est un parallèle par rapport au fait que donner un don d'organe on a encore une grande montagne à escalader pour en arriver peut-être à des résultats plus intéressants vous savez la symbolique de la montagne est au coeur de chaîne de vie on fait vraiment ce grand parallèle ce parallèle que vivent les personnes en attente d'une greffe il n'y a rien de grand monsieur Montmini qui se réalise seul on a besoin d'une équipe comme quand on fait un grand sommet parce que je suis moi-même je fais beaucoup de montagnes de hautes montagnes d'ailleurs et on a besoin de la solidarité puis on vit on vit des on a besoin du support des gens et toute cette symbolique là toute cette prise de conscience comment on est on a besoin du support de tous les gens des infirmières de ces médecins de la famille comme je disais la chaîne du don pour que finalement on puisse sauver pour qu'on puisse sauver une personne lorsqu'on pense aux policiers bénévoles qui transportent les organes c'est incroyable on les appelle à toute heure de la journée de la nuit même pour transporter puis c'est un feu roulant c'est la même chose pour les équipes médicales et c'est aussi vrai pour la population qu'on comprenne qu'il y a seulement 1% des gens qui peuvent donner leurs organes qui décèdent dans des conditions et c'est une réalité que peu de gens savent on pense qu'on peut donner ses organes à notre décès mais il faut décéder dans une situation bien particulière M. Montmeny il faut décéder d'une mort cérébrale et seulement 1% des gens décèdent dans des conditions pour pouvoir donner ses organes très 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 rare il faut décéder et donc ça veut dire qu'on a eu un accident on est amené à l'hôpital on est maintenu avec des respirateurs et on fait vraiment toute l'analyse du cerveau c'est un coup au cerveau qui fait en sorte que c'est la destruction totale du cerveau une mort irréversible c'est pas un coma c'est une mort encéphalique une mort cérébrale donc à ce moment-là imaginez la famille qui est l'être cher et sous-respiratable on doit prendre cette décision-là dans un état de shock parce que c'est une idée Et les délais sont courts Exactement les délais sont courts donc voilà pourquoi ce que nous dit la recherche et les médecins lorsque la discussion a eu lieu lorsque la famille en a parlé c'est bien de signer sa carte mais ce qui est encore mieux c'est d'avoir cette discussion-là en famille de parler de dire ses volontés à ses proches c'est pourquoi la campagne de Transplants Québec l'an passé reposait essentiellement sur faites part de vos volontés discuter prenez le temps de discuter mais aussi ce qui est important de comprendre c'est qu'il faut discuter mais avoir la bonne information aussi il y a quand même beaucoup de mythes encore aujourd'hui sur le don d'organes entre autres M. Montmény le fait qu'il n'y a pas d'âge pour donner ses organes est-ce que vous saviez que le plus vieux donneur cette année à 92 ans a donné son foi M. Dussaguenay qui a donné son foi à 92 ans donc voilà donc ces mythes-là sont traités Il n'y a pas d'âge c'est ça que je comprends Non, il n'y a pas d'âge effectivement c'est un des mythes qui donc c'est important d'avoir une population éduquée si on a nous on dit des jeunes sensibilisés des familles informées plus de vie sauvée des jeunes ils apprennent tout pendant quand même un mois deux cours semaines sur le don d'organes ils deviennent nos grands ambassadeurs de la discussion en famille Mme Dumont on va faire une pause moi je veux revenir sur les dons d'organes pourquoi juste 1,4% il y a tellement quelle sensibilisation on peut faire auprès de la population c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui je pense que c'est important de le faire alors on va revenir on va faire une pause et on revient avec Mme Lucie Dumont qui est présidente et fondatrice de Chaîne de vie sur particulièrement le sujet des dons d'organes à tout de suite ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard la municipalité prolonge la rue L'Or développement L'Or Plus c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré prêt à construire disponible et offrant tous les services de bonne superficie ces terrains sont situés au cœur du village de plus vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans à quelques minutes des grands axes routiers c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux pour obtenir plus d'informations 247-5186 Salut, ici Ludovic Bourgeois porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du colon de la Société canadienne du cancer Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive j'ai pas hésité une seconde parce que le cancer du colon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec mais surtout lorsqu'il est dépisté tôt on a jusqu'à 90% de chances de survie et ça c'est très positif si vous avez 50 ans et plus parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison et si vous êtes plus jeune faites comme moi passez le mot ensemble Détrônons le cancer du colon Vous regardez Céma TV le réseau d'information de la Côte du Sud Notre invitée c'est Mme Lucie Dumont qui est présidente et fondatrice de Chênes-le-Vie et qui s'occupe de promouvoir je cherche le bon mot l'importance du don d'organes Mme Dumont 1,4% de la population fait le don d'organes pourquoi Mme c'est si compliqué si difficile de convaincre les gens de donner ou de faire le don d'organes En fait M. Montéli je fais une petite correction ici c'est que la population est favorable au don d'organes dans les sondages 90% des gens sont favorables au don d'organes il y a seulement une personne sur deux donc 50% des gens qui ont signifié officiellement qu'ils voulaient être donneurs et c'est le 1,4% des gens c'est des gens qui décèdent potentiellement pour être donneurs donc il y a seulement 1,4% des gens qui décèdent dans des conditions pour pouvoir donner ces organes je vais vous donner des chiffres à tous les ans M. Montmini il y a environ 65 000 personnes qui décèdent au Québec il faut décéder à l'hôpital on tombe avec 35 000 il faut être identifié comme donneurs potentiels et comme donneurs potentiels cette année on a identifié en 2019 les dernières statistiques on a identifié 820 personnes potentiellement donneurs mais à la toute fin au final on a eu 179 cette année le dernier rapport de Transplant Québec on a eu 179 donneurs de dons qui s'est réalisé donc on est parti de 75 000 personnes décédées à 179 ce que je comprends Mme Dumont c'est que c'est pas nécessairement si moi j'accepte de faire le don de mes organes ça veut pas dire qu'ils vont être récupérés officiellement parce que je peux avoir je suis pas nécessairement compatible c'est ça que je comprends avec les gens qui ont besoin de de différents organes en fait quand vous décédez d'un accident vous décédez du moment que les organes manquent d'oxygène ils sont plus bons donc 99% des gens qui décèdent les organes ne sont pas bons parce que ils ont manqué d'oxygène donc c'est très rare d'être donneur potentiel c'est pour ça le chiffre de 1,4 c'est 1% des gens qui décèdent qui peuvent et de là il faut il faut comprendre que sur il faut identifier ces donneurs qui décèdent dans ces conditions-là de mort encéphalique mais une fois qu'ils sont identifiés il faut qu'il y ait encore là que le don se fasse et où il y a un problème bien évidemment il y a un tiers c'est des maladies existantes ils ne sont pas vraiment dans une mort encéphalique et 37% des gens c'est les familles qui refusent le don donc là où on peut avoir un impact c'est de diminuer le nombre de refus des familles maintenant ce que je comprends c'est que 60% de la population signerait sa carte pour le don d'organe en fait on a 96% des gens lorsqu'ils sont interrogés ils sont favorables au don d'organe vous m'encouragez madame Dumont oui vous m'encouragez oui je suis content d'entendre ces chiffres-là oui oui parce que vraiment on a une population favorable mais il faut comprendre que lorsqu'il y a un décès à mort cérébrale c'est que les gens ne savaient pas que c'est cette condition-là c'était que la personne était maintenue puis il faut prendre la décision rapidement donc lorsque puis là bien vient est-ce qu'elle est vraiment décédée les interrogations la confiance dans le système médical est-ce que le docteur a tout fait pour sauver ma vie qu'est-ce que c'est ça vraiment véritablement la mort encéphalique donc c'est ces informations-là très importantes qu'il faut qu'il faut amener à la maison qu'il faut éduquer la population pour que chaque consentement compte qu'il n'y ait plus de repus au niveau des familles et dans un autre temps c'est qu'au niveau on parle de développer la culture du don une réelle culture du don à deux niveaux au niveau du monde hospitalier et au niveau de la grande population et c'est ce qu'on est en train de faire au Québec monsieur vraiment on est en train de développer quelque chose de grand quelque chose d'absolument exceptionnel grâce à l'éducation puis grâce à la mobilisation puis l'intérêt qu'on porte sur la cause du don d'organes au Québec et véritablement je vous dis depuis quelques semaines avec toute la campagne qu'on fait avec la réception des journalistes un peu partout les médias et tout on est en train de faire vraiment une belle éducation et encourager les enseignants également à continuer puis nous à développer à promouvoir et à déployer le chêne de vie dans toutes les écoles au Québec Madame tout ça est bien beau mais moi ce que j'aimerais savoir c'est au niveau de la demande est-ce que la demande est forte extrêmement forte est-ce que bon vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont en attente est-ce que est-ce que le don d'organes répond aux besoins ou si on a vraiment un gros problème parce que vous dites bon c'est pas tout le monde qui est compatible moi j'en apprends beaucoup aujourd'hui suite aux informations que vous nous donnez maintenant si il y a 60% ou 70% de la population qui fait le don d'organes et peu sont compatibles vous disiez que 99% ne passent pas le test est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en avoir plus pour répondre mais est-ce que la demande est forte aussi de l'autre côté est-ce qu'on peut réussir à répondre à la demande oui en ce moment on a 800 personnes 820 personnes qui sont en attente autour de 800 qui sont en attente d'une transplantation je ne sais pas si vous êtes au courant mais 80% des personnes en attente c'est des reins les reins donc c'est quand même pas rien c'est les reins qu'on a besoin donc les gens se socialisent et tout il y a 21 jeunes enfants en attente d'une grève donc oui le besoin évidemment est criant il faut penser ces gens-là qui sont en attente c'est quelque chose donc comment on peut véritablement même si les gens sont favorables il faut que ils sont favorables mais il faut qu'ils signent leur carte puis qu'ils en parlent donc l'idée c'est que les familles disent oui au don d'organes et si on peut amener plus d'informations plus d'éducation au don d'organes puis maximiser aussi l'organisation puis ça c'est le milieu hospitalier ça c'est eux qui s'en occupent puis notre ancienne ministre Mme McCann a augmenté le nombre de docteurs coordonnateurs au Québec on en avait 10 on en est passé à 32 plus de docteurs coordonnateurs comme en Espagne pays numéro 1 au monde qui ont mis en place même s'il y avait le consentement présumé ce qu'on parle de consentement automatique mais le don ne se fait jamais automatiquement c'est toujours toujours la famille qui a le dernier mot même pays numéro 1 alors qu'est-ce qu'ils ont fait c'est les docteurs coordonnateurs qui pour maximiser le nombre de références qu'on appelle donc identifier les donneurs potentiels ne pas en manquer un les référer à Transplants Québec et de là bien aussi diminuer le nombre de refus des familles donc et ça c'est l'éducation populaire c'est l'éducation de la population et d'amener cette discussion-là pour que les gens se sentent que ça devienne comme naturel que les gens comprennent qu'on sauve des vies puis qu'il n'y a plus de refus de famille en fait Mme Dumont en quelques secondes parce que le temps passe vite on doit s'arrêter est-ce que vous croyez que le message passe est-ce que les gens comprennent de plus en plus les besoins absolument les grands changements passent aussi par les jeunes les jeunes à l'école on le voit nous à l'école les jeunes sont vraiment favorables et ce qu'ils nous disent madame on avait déjà signé notre carte mais on comprenait même pour ça le don d'organe et là vous nous éduquez on comprend puis on va mieux amener la formation c'est les grands changements au niveau du bac de récupération c'est les jeunes qui ont amené le recyclage la même chose pour le don d'organe l'éducation l'éducation on ne le dira jamais assez c'est l'arme la plus puissante et c'est les jeunes qui vont devenir nos grands ambassadeurs amener cette discussion-là pour que nos familles soient vraiment sensibilisées puis si jamais les choses arrivaient malheureusement ils pourraient dire oui mais ce n'est pas seulement le don d'organe on parle de don de sang le don des cellules souches alors le don de tissu donc il y a plein de choses à comprendre en regard du don d'organe et de tissu et tous les dons en fait puis ça développe une société plus solidaire plus chaleureuse plus généreuse je veux dire et vraiment c'est la cause qui touche le plus de gens en ce moment je pense Mme Dumont j'en ai appris beaucoup aujourd'hui j'espère que ce sera la même chose pour les gens qui nous regardent merci beaucoup d'avoir été avec nous Mme Lucie Dumont qui est présidente et fondatrice de chaîne de vie merci et si jamais vous avez d'autres messages à penser nous serons là avec plaisir merci beaucoup merci bonne journée bonne journée voilà on s'arrête la résidence jeunesse jeunesse merci 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 Sous-titrage ST' 501 Le réseau d'information de la Côte du Sud Alors dans l'actualité, d'abord vous rappelez qu'en fin de semaine, du moins c'est les derniers chiffres que nous avons eus, ce sont ceux de vendredi, le 16 octobre. Donc on nous mentionnait qu'il y avait 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches et vous avez sûrement entendu durant une bulletin nouvelle qu'on spécifie à quel endroit il y a plus de cas. Parce que Chaudière-Appalaches, c'est quand même grand. Ça comprend la Beauce, Thetford-Mines et jusque vers l'est à Saint-Iroque-des-Aulnets. Alors c'est quand même assez grand comme région. Alors 64 nouveaux cas pour une grande région comme Chaudière-Appalaches. Alors ce qu'on comprend, il y a peut-être un peu moins de cas dans la Beauce. Puis nous aussi, on est épargnés et Dieu merci parce que ça nous a permis de garder la zone orange. Et j'espère qu'on va continuer à la garder. Du moins si on regarde le nombre de cas, 64 à travers tout Chaudière-Appalaches. Et si vous avez entendu pendant le bulletin nouvelle, on parle plus de Lévis et de Thetford, beaucoup moins pour notre région. Entre autres, si on parle de la MRC de Lillet, c'est 34 cas au total pour 27 cas guéris. Donc ça se traduit par 7 cas actifs actuellement. Et pour la MRC de Montmagny, c'est moins. On dénombre 33 cas au total pour 28 guéris. Donc 5 cas actifs actuellement pour la MRC de Montmagny. Donc il faut travailler fort, il faut respecter les consignes pour garder le nombre. Ce serait l'idéal, ce serait zéro. Parce que je ne voudrais pas que des gens de la région, de notre région, soient atteints de la COVID-19. Parce qu'il semblerait que c'est quand même assez difficile à vivre ce virus. Ce n'est pas une grippe. Alors on ne peut pas appeler ça une grippe, ça n'en est pas une. Mais il semblerait que ce soit assez difficile. Alors on ne souhaite pas ça à personne. Alors si on pouvait atteindre le zéro, je serais un des plus heureux. Mais à 64 cas. Donc il faut quand même se réjouir, même si le mot n'est peut-être pas. Juste parce que c'est quand même un virus qui peut être mortel. Alors voilà. La CDC ici Montmagny-Lillet qui lance son concours Ton avis compte. Donc on prend toutes les mesures pour aller rejoindre les jeunes. Donc il y aura un concours avec, on peut gagner des montants d'argent, des certificats cadeaux. Et également on peut gagner des tablettes. Donc c'est un concours très important. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous communiquez avec les gens de la CDC ici Montmagny-Lillet. COVID-19 et santé mentale, pas de hausse du suicide malgré la pandémie. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que si on pense que les gens, surtout pendant la période de confinement de mars à mai, début juin, que les gens étaient seuls ou beaucoup plus seuls. Alors on nous mentionne qu'il n'y a pas de hausse du suicide. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors il y a le fait qu'on ait aussi tous les moyens technologiques maintenant. Parce qu'il y a des gens qui me racontaient qu'ils font des 5 à 7 même. Ils vont durant la pandémie, durant le confinement. Ils faisaient des soupers et l'ordinateur était sur la table. Puis avec les moyens technologiques qu'on a, on peut voir les gens puis parler avec ces gens-là. Alors c'est sur un ordinateur, mais quand même, c'est toujours mieux que rien. Alors ça évite justement ces moyens-là de pouvoir ou d'être moins seuls. Alors c'est une bonne nouvelle. Pas de hausse du suicide malgré la pandémie. Halloween à Montmagny, on pourra passer l'Halloween à Montmagny. C'est du moins ce que le maire et son conseil municipal nous ont mentionné. Mais il y aura vraiment des mesures très strictes qu'il faudra respecter. Et on s'en remet justement aux conditions que la santé publique a imposées pour donner la permission à tout le monde à Montmagny de pouvoir passer l'Halloween. Mais il faudra suivre les règlements, les conditions de la santé publique. COVID-19, la MRC de Kamouraska qui maintient ses services à la population, mais à distance. On nous mentionnait que les bureaux de la MRC sont fermés, qu'on fonctionne par télétravail. Mais il est possible durant les heures d'ouverture normale de rejoindre les gens sans problème. Sinon, vous laissez un message et on va vous rappeler. Fête du 375e de la Seigneurie de la Rivière du Sud. Les 12 projets retenus au programme Héritage sont dévoilés. Et il y avait plusieurs matchs en fin de semaine dans la Ligue de hockey olympique. Et Québec appelle également au respect des consignes des autorités de la santé publique pour la chasse. Voilà, ça complète. C'est de l'appui à partir de cet après-midi jusqu'à mercredi. Et défi.chaînedevie.org, c'est l'adresse pour donner, faire un don. Alors, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain. Vous regardez Céma TV, le réseau d'information de la Côte du Sud. Céma TV, le réseau d'information de la Côte d'information de la Côte d'information. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest-Montmagny, 88-248-3634. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501